... Bien, Antoinette Gull, vous êtes maire adjointe à l'économie sociale et solidaire, à l'innovation sociale et à l'économie circulaire de la ville de Paris. Alors on sait que la ville de Paris est confrontée depuis déjà plusieurs années au développement d'outils comme Uber, comme Airbnb. Alors à Paris, nous avons effectivement plusieurs formes d'économie collaborative qui opère sur la ville. D'une part, l'économie collaborative bien connue, celle à laquelle tout le monde fait allusion lorsqu'on parle d'économie collaborative, Uber, Airbnb, Deliveroo, toutes ces structures, nouvellement arrivées d'ailleurs sur leurs activités et qui viennent un peu bouleverser et heurter quelquefois les politiques publiques que nous menons. Et puis d'autre part, une autre forme d'économie collaborative qui est une économie du partage, qui elle se développe par les citoyens, pour les citoyens, qui est une économie collaborative mais aussi coopérative et qui permet en fait de créer à la fois du lien social, qui permet de trouver des solutions pour protéger l'environnement, qui permet l'engagement personnel et citoyen au service des communs. Donc nous avons vraiment sur le même territoire ces deux formes d'économie, une économie collaborative qui est forte et une économie collaborative qui est plus coopérative et plus partagée. Alors comment la ville de Paris peut effectivement favoriser finalement le développement de cette partie coopérative de l'économie collaborative ? Alors le travail que nous menons est un travail, je vais dire, d'équilibre avec la régulation de cette économie collaborative de plateforme, ce qui implique la régulation par exemple d'Airbnb. Airbnb en s'installant à Paris vient modifier profondément les habitudes de logement et le marché du logement à Paris. Alors là nous travaillons à la régulation, premièrement dans une négociation bipartite avec la structure, mais aussi nous faisons partie d'un réseau de villes et de villes internationales qui travaillent sur l'économie du partage, qui s'appelle Sharing Cities, et dont l'objectif est, à travers l'ensemble des villes qu'il fédère, de pouvoir être un contrepoint, un contrepoint important à ces groupes qui, depuis quelques années, car ces groupes d'économie collaborative sont assez récents et également très puissants, qui nous permettent donc à nos villes réunies dans ce réseau de pouvoir être aussi un contre-pouvoir et de pouvoir réguler cette économie collaborative. Et deuxièmement, nous travaillons sur le développement de cette économie du partage en permettant soit l'accompagnement, la création de ces structures coopératives qui promeuvent une autre forme d'économie. J'imagine, et je dis assez aisément, par exemple, nous travaillons avec Copcycle, qui est une structure qui veut travailler à mettre en place une coopérative de coursiers à vélo. Mais une coopérative, c'est-à-dire une structure dont la propriété serait partagée par les salariés. Est-ce que vous pensez, dernière question, que le coopérativisme peut être un modèle à potentiel de développement suffisamment important pour s'aimer sur tout un tas d'autres secteurs d'activité ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement important pour l'écologie et pour la protection de l'environnement. Dans beaucoup de domaines qui concernent l'écologie, alors je pense par exemple à la lutte contre le gaspillage alimentaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est 30% de l'alimentation aujourd'hui qui est jetée dans le monde. C'est une forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, nous avons besoin d'une économie collaborative qui puisse mettre en lien les lieux et les structures qui gaspillent avec les lieux et les structures qui peuvent réutiliser. Et ce, dans un délai très très court, puisqu'il y a bien sûr la date de péremption des aliments. Et donc, nous pouvons mettre en place, par exemple dans ce domaine, une économie collaborative qui sera une économie coopérative qui permette de pouvoir répondre à cette question importante sur le plan environnemental. Pareil pour les énergies, mais également dans le don ou le partage d'objets. Nous avons là un outil dans ces économies coopératives de plateforme, un outil qui peut être un outil précieux pour mieux protéger les ressources naturelles de la planète. Merci. Merci.